Il y a des années que je fais du Python maintenant, je crois que j'ai commencé en 2009. Je pense que j'ai commencé un petit peu comme vous au début. J'avais mon script avec Toto.py, je l'ai exécuté et puis je n'ai jamais packagé. C'est sympa, mais à un moment donné, ça ne marche plus trop. C'est moi sur la photo. Vous voyez que je n'ai pas que le Python comme passion dans la vie. Grosso modo, mon expérience avec le packaging Python, je vais dérouler un petit peu quelques concepts. Elle est compliquée. Ce n'est pas forcément tout le temps une histoire d'amour. Je me présente un petit peu. Je suis Julien Casté. Vous pouvez me trouver sur Twitter sous le nom BRMZKW. Je travaille chez Online.net. Online.net, c'est un des plus gros hébergeurs français qui fait notamment l'offre de D-Box. Et moi, je travaille pour la subdivision Cloud Computing d'Online.net qui a été créée il y a quelques années, qui s'appelle Scaleway. Scaleway, ça s'est fait connaître en proposant des serveurs AR. On mettait 912 serveurs dans une baie. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et on a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de serveurs en production pour nos clients. Je crois que c'est un petit peu ce qui vous intéresse. On gère à peu près tout en Python. Notre infrastructure est quasiment exclusivement faite en Python. Et on a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de serveurs. Et au bout de 40 secondes, vous avez le serveur sur lequel vous connectez en FFH et comment ça ? Ah, ah, ah ! Ok. Notre métier, c'est de vous fournir un bouton Create Server sur lequel vous cliquez. Au bout de 40 secondes, vous pouvez vous connecter sur la machine en SSH ou en console serial et commencer à héberger vos applications, vos sites web ou tout ce que vous voulez. Évidemment, on n'a pas que ça. On permet de gérer votre infrastructure, donc vos volumes, vos snapshots, vos IP et tout ce que vous pouvez imaginer via nos API REST qui sont faites en Python. Chez Scalway, on a aussi nos scripts de déploiement qui sont en Python. On fait du salt, nos workers, on fait pas mal de selleries, de RabbitMQ, notre système de billing qui se bat sur Cassandra aussi, qui n'est pas en Python mais c'était pour l'idée. Les analytics pour essayer de comprendre un petit peu ce que font nos clients. Tout ça, c'est du Python. Derrière, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépendance à gérer avec des trucs qui sont assez classiques. Est-ce que l'alchémie pour notre ORM, Alambic pour gérer les migrations, on a, bon, Jinja, je présente peut-être pas forcément, mais du Flask beaucoup pour nos API, du Celery pour la partie Task. Et j'ai fait quelques statistiques sur ce que les gens pensent du packaging Python. Et à part mes parents qui n'avaient pas compris la question, j'ai vu que les seules personnes qui étaient plutôt satisfaites, satisfaites du coup, du fonctionnement du packaging Python, c'était les gens qui n'en faisaient pas. Et qui déléguaient ça à leurs collègues. Moi, je m'en occupe chez Scalway, en grande partie, donc je fais partie des 93%. Vous voyez que ça ne fait pas un total de 100%, c'est parce que les verts ne sont vraiment pas contents. Durant cette présentation, je ne vais pas faire que bâcher le packaging Python, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont très sympas et qui ne sont pas très connus, je trouve, et qui ne sont pas forcément super bien documentés. Il y a ce projet GitHub que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, il détaille, c'est des Dockerfiles que vous pouvez lancer, qui montrent un petit peu comment ça fonctionne. Je vous encourage à aller voir, c'est pas trop mal foutu. Je me lance des fleurs tout seul, c'est pas mal. On va commencer juste par un petit rappel avec un package simple. Juste une question, qui package ces applications Python ici ? Ouais, tout le monde. Donc on va aller très très vite. Grosso modo, ce qui va nous intéresser, c'est le setup.py, avec les trois parties. Le name qui va être utilisé pour déterminer le nom du package qui va être pushé sur Pypy, le miroir pip. Le install requires pour définir les dépendances qu'on va vouloir installer, les dépendances de notre package MyAPI dans ce cas-là. Et les entry points. Les entry points, ça je sais d'expérience qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais, grosso modo, quand je vais installer mon package MyAPI, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un binaire à ma disposition qui s'appelle MyAPI. Et quand je vais appeler ce binaire, ça va juste exécuter le code MyAPI slash wsgi.py et ça va appeler la fonction run qui est là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment on s'en sert ? On fait un virtualenv, c'est assez classique. On installe le package avec un pip install point, pip install moins e point pour l'installer en mode éditable, comme ça, au lieu de copier les sources de mon package dans mon virtualenv. Mon virtualenv fait en fait référence à mon dossier de développement. Et si je modifie mon code, généralement, je vais avoir un serveur comme du Flask ou du Django qui va pouvoir s'auto-reload quand le code est modifié. Et après, j'ai juste à appeler mon entry pod que j'ai défini juste avant pour pouvoir lancer mon API. Pour push le package sur pipi, on register, on upload. Là, j'ai mis l'exemple du S10 pour pusher un package source. Au lieu du S10, on pourrait mettre un B10 wheel pour pousser un wheel, qui est le nouveau format de package Python, qui est plutôt sympa, qui vous évitera de vous taper des tonnes de compilations à l'installation, pour downloader un pip install assez classique, une fois que vous êtes dans votre virtualenv. Tous les trucs dont je n'ai pas parlé, les méthadatas supplémentaires, les descriptions, classifiers, authors, c'est des trucs assez classiques. Les trucs qui sont cools, c'est le fait de pouvoir dépendre d'une version qui soit spécifique. Pour le cas de requests, ça ne fait pas forcément sens. Mais dépendre d'une version d'un logiciel qui soit au moins supérieur ou égal à la 2.5.0, c'est souvent pratique. Et surtout, pour la partie very specific version, je suis très bon en anglais, on va pouvoir ainsi dépendre de versions qui ne peuvent pas forcément prendre la 2.6, qui dans ce cas-là, dans mon exemple, serait la dernière version release, ce qui est faux, parce que la dernière version de request est la 2.11. Mais voilà, on va pouvoir comme ça faire des contraintes un petit peu plus sympas pour définir de quelle version on a besoin. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des dépendances, et de pourquoi je me suis pris la tête plus d'une fois avec, en vous donnant un petit exemple. J'ai MyAPI, c'est le logiciel que je suis en train de développer qui dépend de requests, parce que j'ai besoin de faire des requêtes HTTP, je n'ai pas besoin de features spéciales de requests, donc je dépends de requests tout simplement sans définir de version. MyAPI utilise une bibliothèque, Mylib, et Mylib, lui, il fait des requêtes HTTP aussi, donc ça a tout son sens qu'il dépend de requests. Le problème, pour les raisons qui lui sont propres, Mylib dépend d'une version spécifique de requests, il ne veut pas la dernière version. Or, si je fais un pip install MyAPI et que mes dépendances sont correctement définies, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va le voir. Je l'installe, j'essaye d'emporter mes packages, tout se passe bien. J'essaye de lancer mon entry point, et là, il y a le message d'erreur, que je trouve à peu près le plus horrible du monde. Qui dit, ça ne marche pas, parce que la version de requests qui est installée, c'est la 2.11.1 et ce n'est pas la 2.5.0. Qui a déjà eu un message d'erreur comme ça ? C'est prise de tête quand même. Et en fait, là, il y a un truc que je vous ai caché, c'est ce petit truc. C'est l'erreur. L'erreur qui est affichée au milieu de 263 000 lignes de log, qui dit, erreur, je n'ai pas vraiment réussi à te l'importer. Python, ce qu'il aurait pu faire, c'est trouver une version de requests, établir la liste de ses dépendances en listant toutes les dépendances, en regardant quelle est la version de requests qui satisfait toutes les dépendances, et refuser d'installer les packages, le package MyAPI, parce que c'est pas possible... Enfin, là, pour le coup, c'est possible d'installer les requests. Il suffit d'installer une version inférieure à 2.5.0, et tout le monde est content. Mais c'est pas ce qu'il fait. Ce que Python fait là, enfin, ce que Pip fait, d'ailleurs, pour le coup, c'est même SetupTools qui doit s'en occuper, il va commencer par installer les dépendances de MyAPI, donc prendre la dernière version de requests, et totalement ignorer la contrainte de version de requests de Mylib. Évidemment, si j'installe Mylib avant, ça va installer une version de requests qui est bonne, donc on a des builds qui ne sont pas vraiment répétables, parce qu'en fonction de dans quel ordre je fais les choses, ça va fonctionner ou pas. Ça, c'est pas moi, du coup. Enfin, si, mais... Je vais vous parler d'un petit peu d'EasyInstall. EasyInstall, c'est un moyen d'installer les packages. Le packaging Python, c'est quand même assez chaotique. Je crois que moi, quand j'ai commencé, la norme, c'était d'utiliser Distutils pour packager ces applications. Distutils qui étaient remplacés par SetupTools, puis Distribute, puis revenus pour du SetupTools, puis il y a Pip qui est intervenu. Ça a été quand même longtemps un sacré bazar. Et un exemple, moi, qui m'arrivait souvent... Non, qui m'arrivait il y a... Pas souvent, pardon. Mais qui m'arrivait il y a quelques temps où j'avais perdu pas mal de temps. Je vous fais un minimal test case. J'ai un projet, MyProject, une lib, MyLib. Et MyLib, je vais la pusher sur Pypey, ou sur mon miroir pip local. Et ce que je vais faire pour ça, je fais un Python Setup.pip BDistWheelUpload. Parce que j'ai envie de pusher un wheel, et c'est très bien. Et puis, je suis dans MyProject, et je veux juste lancer mes tests unitaires. Alors, j'essaie, vous allez me dire... T'es con, Julien, tu pourrais utiliser Tox, ou des trucs comme ça. Mais moi, j'aime bien nos tests, et puis c'est censé marcher, quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On me dit, c'est pas possible, j'arrive pas à trouver MyLib. Et bien, la raison, c'est parce que nos tests, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise EasyInstall. Et quand on revient juste avant, ce que j'avais fait, c'est que j'ai push un package wheel, et pas un package dist. Et ça marche pas. Quand vous en parlez à quelqu'un qui fait un peu de Python, généralement, il vous dit, n'utilise pas EasyInstall, s'il te plaît. Arrête, ça m'énerve. Et donc, du coup, moi, j'aime pas énerver les gens, mais c'est ce qui se passe, quand même. Donc, du coup, oui, ma recommandation, n'utilisez pas EasyInstall. Utilisez DuTox, et puis installez vos dépendances avec Pip, et puis ça marchera. Voilà, ça c'est ma tête quand j'avais découvert ça. Quand j'avais voulu travailler avec EasyInstall. Les dependency links, ça c'est une des features que je trouve les plus intéressantes du packaging Python. Et voilà. Malheureusement, il y a quelques surprises quand même. Les dependency links, c'est un truc qui est très cool. Mettons que vous ayez un projet. Vous avez votre projet MyProject en version 1.0, qui va utiliser une bibliothèque, MyLib en version 1.0. Vous voulez travailler sur MyProject, vous commencez à hacker un petit peu le truc, et puis vous vous rendez compte que vous avez besoin de travailler sur MyLib. Vous avez besoin de rajouter des fonctionnalités qui vont être utilisées potentiellement par d'autres projets. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à hacker sur MyLib, déployer le projet, le release sur PyP, et puis dépendre de cette version dans MyProject. Le problème, c'est que ça, ça ne marche pas. Parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver à devoir faire à peu près 200 releases sur PyP, parce que vous allez tout le temps oublier de faire quelque chose. Vous êtes obligé d'itérer, de travailler sur les deux versions en même temps. Et puis, quand MyLib sera suffisamment stable, vous allez pouvoir la release et puis utiliser cette version. Et c'est là que les dependency links entrent en compte. Le jaune rentrait mal. Là, j'ai MyProject, et je voudrais dépendre de la version 3.0.0 de Request. Et malheureusement, cette version n'est pas encore déployée. Elle n'est pas encore sur PyP. Et elle est seulement sur une branche GitHub, sur le repo GitHub, dans la branche Proposed, slash 3.0.0. Et la question, c'est comment je peux faire pour qu'un mec qui installe mon package, qui fasse un PyP install MyProject, il fait un git clone et puis il veut installer le truc, donc un PyP install point même, comment faire pour réussir à clone, à récupérer les sources de Request, sans devoir lui donner un README qui fasse 200 lignes pour lui expliquer comment faire ? Ça, c'est la peur que j'ai eue quand je me suis posé la question pour la première fois. Et en fait, étonnamment, ça se passe plutôt bien. L'idée, ça va être dans son setup.py, de juste définir qu'on va vouloir dépendre de la version 3.0.0.dev et de dire à SetupTools, la version 3.0.0.0.dev, tu la trouves sur GitHub. Quand je vais faire mon pip install point, ce que va faire Pip, c'est qu'il va voir que je dépends de cette version de Request, il va essayer de la chercher, il va voir qu'elle n'est pas release sur PyP, et il va essayer de la git clone. Il fait vraiment un git clone. Il l'appelle git clone, il le met dans son slash TMP, et puis il fait un pip install du projet. Et ça, c'est génial. L'autre truc qui est vraiment cool avec ce système, c'est que ça va vous permettre de... une fois que la version Request 3.0.0 sera release sur PyP, il n'y aura plus le git clone qui entrera en compte. Donc ça, c'est vraiment top quand même. Il y a forcément quelque chose qui ne me plaît pas là-dedans si je n'en parle. Pour utiliser ça, ce n'est plus un comportement par défaut. Dans les anciennes versions de pip, il fallait faire un pip install point, et puis c'était bon. Maintenant, il faut faire un pip install moins moins process dependency links, et il manque un point après. Si je fais ça, ben voilà, mon package est bien installé. Ça m'a bien fait un git clone, vous le voyez, dans mon slash TMP, comme je le disais. Et puis, mes dépendances sont bien installées. Il y a un truc auquel on ne fait pas forcément attention, c'est ça. Le déprécation warning qui est affiché depuis à peu près un an et demi, et qui dit, n'utilisez plus ce truc. Mais c'est tellement pratique, que moi, j'ai vraiment envie de l'utiliser, et puis je me suis dit, mais pourquoi il y a ce déprécation warning ? Et quand vous allez voir sur les repos pip, dans la liste des issues, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas forcément deprecated, ça a l'air assez flou. Le futur de cette feature a l'air assez flou. Je ne sais pas trop s'ils vont l'éliminer ou pas, mais on verra bien. Mais voilà. Donc ça, c'était un truc plutôt cool pour le packaging. Je vais parler des relocatables virtuels. Ça n'a rien à voir, c'est que des différents points concernant le packaging. Là, ce que je fais, c'est que je crée un virtualenv dans mon dossier v-env, et je le déplace. J'essaye d'entrer dans ce nouveau virtualenv que j'ai juste déplacé, et quand je fais un which Python, pour regarder quel est le Python qui est utilisé, ce n'est pas du tout le Python de mon virtualenv, c'est le Python de mon système. Pourquoi ? Parce que dans un virtualenv, il y a énormément, enfin dans à peu près tous les scripts, des références vers le pass absolu de tous les binaires, de Python, de tous les scripts, enfin il n'y a que des pass absolus, et donc ça ne marche pas. On ne peut pas déplacer comme ça un virtualenv d'un dossier à l'autre. Et ça, c'est très chiant, parce que bon, ça c'est le genre de truc qu'on ne fait pas tous les jours, mais ça peut être très pratique. Chez Scaleway, ce qu'on fait, c'est qu'on a un Jenkins qui va faire des pipes install, des dépendances qu'on va vouloir déployer en production dans un virtualenv, et on va faire un tard de ce virtualenv et on veut juste pouvoir le déployer partout. Et bien, en faisant ça, ça marche seulement si notre Jenkins va faire son tard, va faire son virtualenv dans le même pass que là où sera le déployer le projet en production. Ce n'est pas toujours super pratique. virtualenv a pour ça un petit hack qui est le relocatable. Une fois que j'ai créé mon virtualenv et après chaque installation de package à l'intérieur, là dans cet exemple, je n'ai pas installé de package, je peux rappeler virtualenv en donnant le flag moins moins relocatable pour en fait changer tous ces liens absolus et en faire des liens relatifs. Ça marche, je peux déplacer mon virtualenv, je peux appeler explicitement mon Python, mon PIP ou n'importe quel entry point de mon package. Par contre, comme vous le voyez, c'est explicite. Les scripts bin activate que vous avez ou activate 10.py, tous ces scripts d'activation du virtualenv ne fonctionnent pas et c'est expliqué dans la doc. Le relocatable, c'est une feature expérimentale à ne pas utiliser normalement. et voilà, c'est un truc qui, à ma connaissance, n'a jamais été vraiment supporté. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça un petit peu. Ça, c'est une partie qui est très très cool. Il y a un gros besoin, c'est de réussir à s'affranchir, à s'affranchir au moins en partie de pipey.python.org pour plusieurs raisons. Déjà, parce que faire installer un package tout le temps en utilisant pipey.python.org, c'est très long. Enfin, c'est mieux d'avoir quand même de télécharger quelque chose en local. On en est dépendant. Je me souviens du service qui tombe et on avait, enfin, pendant une après-midi, on ne peut pas bosser, quoi, si on n'a pas de miroir local. Et il faut pouvoir avoir son miroir pipey qui au moins fait du cache avec le miroir officiel. La première solution qu'on a testée chez Scaleway, c'était PyShop. PyShop, c'était une expérience qui était assez douloureuse. Ça nous a bien changé la vie à l'époque et il me semble que c'était une des seules options disponibles. Ça avait un backend SQLite. Backend SQLite, c'est très fâcheux parce qu'à chaque téléchargement, ils enregistraient le nombre de téléchargements du fichier. Donc il y avait une écriture à chaque téléchargement. S'il y a beaucoup de clients, par exemple Jenkins qui va lancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de jobs en parallèle, plus des utilisateurs qui vont utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installations en parallèle, il y a beaucoup d'écritures sur le SQLite. Et le problème de SQLite, c'est que ça ne supporte pas plusieurs écritures en parallèle. Donc du coup, on finit par avoir du lock, des installations qui prenaient un temps fou et on avait dû passer sur d'autres backends. Heureusement, PyShop utilisait SQLalchemy donc ça marchait plutôt bien mais le backend par défaut ne fonctionnait juste pas. En tout cas, pour notre choose-kate. Il n'y avait pas de web interface pour éditer les permissions. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été rajouté mais je ne sais plus le nombre de fois où j'ai dû me connecter à la base de données pour ajouter des droits à quelqu'un. La recherche, on ne pouvait pas, si vous cherchez SQLalchemy dans la barre de recherche de Pypey, vous attendez à trouver SQLalchemy par exemple, on ne pouvait chercher que par classifieur. classifieur, c'est ce qui va dire par exemple que l'intended audience et les développeurs. Je ne sais même pas qui utilise les classifieurs en vrai et c'était le seul moyen de rechercher des packages à l'époque. La compliance avec Pypey n'était pas évidente. Par exemple, sur Pypey, pour pouvoir installer un package, il faut d'abord le register avant de pouvoir le pusher. Là, il ne fallait pas le register. C'était une des... Je n'ai plus tous les trucs en tête mais la compliance n'était pas totale et la pep 503, ça c'était vraiment une horreur. c'est ce qui dit que deux packages, c'est ce qui dit comment canoniser le nom d'un package. C'est ce qui fait que SQLAlchemy avec un S majuscule, c'est le même package qu'SQLAlchemy avec un S minuscule ou qu'un tiret est la même chose qu'un underscore. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs redéfini il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de pep avant il y a quelques mois sur ça et PyShop n'était pas pep 1003 compliant et c'était la misère parce que vous avez une dépendance qui installe SQLAlchemy avec... C'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de tiret là-dedans mais vous avez une dépendance qui installe quelque chose, un package avec un underscore, PyShop le gardait dans son cache local avec un underscore et puis c'était impossible de l'installer avec un tiret et il y a plein de trucs qui ne marchaient pas. On a utilisé DevP il n'y a pas très longtemps. Je vais commencer par les aspects négatifs mais c'est très très positif pour moi. DevP, la documentation elle me semble vraiment très complexe mais c'est parce que c'est puissant. Mais la documentation elle est austère quand même. Ce n'est pas des web designers qui ont fait ça. Le back-end postgreSQL à la base vu qu'on avait eu une mauvaise expérience avec PyShop et son back-end SQLite on s'est dit naïvement qu'on allait utiliser de base le back-end postgreSQL de DevP et il s'avère qu'en fait quand vous faites ça tous les packages qui sont en cache sont dans le postgreSQL. Ils ne sont pas du tout sur le file system en local ils sont dans le postgreSQL. Ça ne met pas en confiance. Et lui bon lui moi c'est personnel mais je ne suis pas un grand fan. Par contre ils ont des features qui sont énormes notamment l'index inheritance donc c'est possible de créer un index qui ne dépend pas de PyP si vous utilisez dans votre pit.com vous utilisez cet index vous n'allez pas pouvoir installer de package de PyP donc vous êtes sûr de ne pas pouvoir faire n'importe quoi ou au contraire vous pouvez hériter d'un index. Il y a une CLI pour éditer les droits une API reste aussi et le cache avec pypi.python.org ça marche. Je suis un peu un fan de Docker donc du coup je m'étais amusé à faire deux Dockerfiles qui sont brmzkw slash devpi serveur et devpi client si vous voulez les utiliser pour tester devpi c'est vraiment pas mal. La commande du haut ça vous lance un serveur vous pouvez vous connecter un, deux, trois dessus et voilà c'est sur le Docker Hub et c'est sur mon GitHub vous pouvez jeter un coup d'œil et c'est fini ça fait 22 minutes. Waouh je sais pas est-ce qu'il y a des questions ouais il y a des questions au fond ah ben voilà j'allais ranger mes lunettes ouais donc la question c'est que Easy Install c'est excessivement édervant est-ce qu'il y a un plan pour arrêter d'utiliser Easy Install tout simplement à ma connaissance c'est pas prévu et je sais pas comment ça marche en Python 3 moi je fais essentiellement du Python 2 c'est mal mais c'est comme ça et du coup je sais pas d'accord donc d'accord donc c'est possible de convertir un egg qui est géré avec Easy Install en wheel et donc du coup on a des packages qui sont un petit peu mieux que ce qui se faisait avant voilà ce qui permet de bypasser un petit peu l'utilisation d'Easy Install la question c'est comment en gros ça fonctionne pour le packaging avec des applications qui ont des dépendances natives c'est ça ? le wheel est fait pour ça le wheel c'est ce qui va te permettre d'éviter de te faire un pip install qui va te taper une demi-heure de compilation je sais pas si vous avez déjà essayé de taper d'installer NumPy ou Panda c'est jeanne calmant est morte comme ça en fait je sais pas si vous avez des questions c'est quoi c'était plus de remarquable question et nous on a ah oui j'ai trouvé une partie de ce problème en gros on avait des excuses j'ai pas lancé je sais pas alors qu'on a remonté avec tous mais on avait dit avec tous les épisodes c'est le plan on utilise Nix qui est un gestionnaire de paquets au-dessus de lequel pardon Nix un gestionnaire de paquets par Nix La remarque qu'on me fait, c'est que pour se passer des virtualenv et de la complexité de déploiement avec, on peut utiliser nixos.org qui a l'air de bien marcher, je ne connais pas du tout. Et un petit mot, Scaleway Recruite, je pense qu'on n'est pas les seuls.